Donc là, ce qui vient de se passer, c'est qu'on a tourné la roue parce qu'il y a eu un sub, on tombe sur un discard game, c'est-à-dire que mon premier match, ça va être discard game. Cool. Les amis, la nouvelle saison a enfin commencé et vos crédits sont d'ores et déjà prêts sur FIFA Coin. N'hésitez pas à utiliser mon code PSYCHO pour une réduction de 5%. Faites-vous plaisir, achetez les joueurs que vous avez envie. Le lien est dans la description. Pour éviter tout problème, n'hésitez pas à utiliser au plus vite vos crédits. Achetez un joueur tout simplement ou utilisez-les pour offrir des packs. Mais ne gardez pas les crédits sur votre compte et changez votre mot de passe le plus rapidement possible. On est parti. Fut champion, regardez bien. Donc ouais, au niveau des qualifs, j'ai fait 18. Enfin, j'ai fait 8, pardon. Donc du coup, ça veut dire qu'en gros, j'aurai des petites récompenses à vous ouvrir après que j'ai gardé en boutique, d'accord ? On a 20 matchs à jouer, c'est la vie, c'est comme ça. Un petit peu des nouveaux joueurs. Alors, attention, je me suis rendu compte d'une chose. C'est que lui, là, 7 matchs, 10 buts, 3 passes, c'est que sur les qualifs. Et en gros, regardez bien ça. Ça, là, plus ça, saute encore plus haut et bénéficie d'une présence physique encore plus accrue dans les airs. Et effectue des têtes plus puissantes et plus de précision. Je vous montre pas que les centres-têtes, c'est assez fort. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai un duo de centres-têteurs. Et du coup, sur le côté, j'ai privilégié d'essayer de jouer avec, maintenant, Marcos Llorente. C'est un des rares qui a tous les centres sont précis, plus brossés et le ballon va plus vite. Donc du coup, je vais tenter avec cette équipe-là. Puis lui aussi, il l'a, bien évidemment. Donc voilà, en clair, je vais pas vous mentir, on est sur du centre-tête à l'heure actuelle sur FIFA. C'est très clairement. Et on va voir un peu ce que ça donne. J'avais aussi Orsolini, qui, là, si jamais vous cherchez un autre joueur, Orsolini Boost, là, il est assez intéressant aussi dans le jeu. Donc voilà, n'hésitez pas à tester si vous avez envie de tester. En termes de tactique perso, les amis, on est toujours sur du 4-4-2 à l'heure actuelle, parce que, bah, il me faut mes deux buteurs devant. Et puis Marcos Llorente qui va jouer sur un côté, et puis voilà, tout simplement. Donc du coup, on va tester ça, les gars. Et donc, premier match, c'est un match discard game. Le gardien. Il est mignon. Bon, bah, ça sera le gardien. Il est mignon, et ça lui faisait trop chier d'être tombé là-dessus. C'était trop chou. Allez, premier match, fut champion, les gars, c'est un discard game pour Samba. On joue pour Samba. Je veux pas le perdre, il fait le collectif. Alors, premier match, fut champion contre Kainé Walkout. Donc, aucun walkout, bien évidemment. Avec Ter Stegen, Rüdiger à la bas, Walker. Ouais, ok, oh, putain. Et puis un joueur... Non, 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 non. Monsieur l'arbitre, faute, je veux pas de joueur de près, mon premier match, je suis le champion. Allez, c'est parti. Bon, les gars, moi, là, je suis vraiment en mode... J'essaye de... J'essaye de pas jouer... Enfin, aussi, jouer méta, parce que là, j'ai trouvé une méta sur les centres-têtes, avec ces mecs qui ont les attributs. Donc, 4 auto là, et puis Closet aussi. Et, alors, bon, Closet est aussi intéressant avec les pieds, mine de rien. Bon. Très bien, ça commence bien. Vous pouvez pas me laisser aller marquer un but, non, histoire que... Non. Samba sauver ? Non, ça compte pas. Super, ça va... En fait, la seule chose, ça va compter un contrat, quoi. Bon, bah, c'est pas grave. Allez, on relance un match. C'est reparti, les potes. Alors, Tony FC, cette fois-ci, du coup, ce sera lui. Avec Sommer au goal, Stones, Closet, Mandi, Lorenzo, Barrella, Zamborghissam, Martinez, Werner, Foden... Putain, j'ai joué contre un Werner l'autre jour, il m'a fait tellement mal. Allez, c'est parti, cette fois-ci. Apparemment, c'est un vrai départ, les amis. Et, bah, on va essayer de se focus un peu, hein. Et puis, de bien commencer notre fut de champion. Alors, comme on l'a dit, les gars, on sait pas trop notre niveau à l'heure actuelle sur ce FIFA. A savoir que les qualifs, on a fait du 8-2. On aurait pu gagner un match qu'on a perdu. Donc, du coup, voilà, ça correspond à l'année passée, quoi. Donc, si on se focus à l'année passée, on peut faire du 14 en très ardent. Et sinon, on peut s'arrêter à 9 si ça se passe comme l'année passée. Par contre, voilà. Il faut voir éventuellement si, comme l'année passée, au final, les résultats peuvent concorder. Oh, pénalty. Oh, le but ! Oh, celui-là, il est beau ! Alors, ça, c'est du fut de champion, ça. Oh oui, monsieur ! Alors, attention, hein. Non, non, mais j'ai travaillé, ça, à l'entraînement. Je lui ai dit à l'heure NT, vas-y, sois là dans les 16. À tout moment, il y a un dégagement raté, la belle vie et tout ça. Allez, l'heure NT sur le côté. D'ailleurs, j'aimerais bien voir si l'heure NT peut prendre de vitesse des gens sur le côté. Parce que, vu que je veux l'utiliser en centre-tête... Regardez, là, par exemple, on va tenter. Tu centres sur Closet. Et tu vois, même en retard, il l'apprend, quoi. Tu vois la force du truc. Donc, admettons que le centre soit encore plus précis. Bon, tu peux faire mal, hein. On va pas se mentir. Quatre auto, pénalty. Monsieur l'arbitre, encore une fois. C'est limite ! On dirait les arbitres de Marseille, là. Oh ! Il avait rouge, je vous le dis. Alors, bon, on va pas tout le temps centrer, bien évidemment, non plus. Mais disons que c'est une arme qu'il ne faut pas négliger, quoi. Mais oui, ça, c'est... Mais les gars, on marque des buts de fut de champion, ici ! Oh là là, les gars, on gagne 2-0, au 13ème minute ! Ça veut pas dire qu'on va gagner le match au premier FIFA, mais... Pour l'instant, on est bien. Premier match fut de champion, les gars. Ça pouvait tous se passer comme ça. Moi, je le prends, hein. Mais par contre, il est limite dans les 16, hein. À chaque fois, il me balance, hein. Attends, j'ai lâché le joueur. C'est pas bon. Avant de daigle la tête, ça va être bon. Ah. Bah, peut-être pas, en fait. Heureusement qu'il a mal joué son action, là. Alors, on peut pas y aller. Ça va être compliqué. On va revenir derrière. Essayer de jouer dans l'axe. Non, c'est nul. Au moins, on la récupère. La passe est dégueulasse. On est bancal, là. Là, là, je recommence à être bancal. Je me reconnais bien. Attention. Non. Non. Ouais, non. Tu dis, je me connais bien. De 0, t'es pas serein sur les matchs. Ça veut pas dire que tu vas gagner facilement. Allez, 2-1. Ça va être serré, du coup. Jusqu'au bout. On a closé dans les 16, pourquoi pas. Le centre est mauvais. Malheureusement. Tu vois, dans l'axe, comme c'est bloqué. T'es abusé, hein. Voilà. Tu vois, comme il est dangereux. Abusé, hein, les centre-tête, hein. Je te jure, cette année, ça va être très, très fort, je pense. Quand les gens, ils auront tous découvert ça, mon gars. Parce que vu que passer sur les côtés, c'est un petit peu ce qu'il faut faire cette année. Si tu mélanges en plus la possibilité d'éventuellement juste centrer et non pas rentrer dans l'excès et faire une passe en retrait, ça peut être excessivement fort. Alors, il suffit que tu maîtrises le time finishing sur les têtes en plus. Alors là, mon gars, c'est... Pour toi, c'est incroyable. Aïe, 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 aïe. Bon, on est 2-0 et au final, ben, 2-2, un petit peu comme d'hab, quoi. Alors, on va y aller, parce que là, on n'a pas le choix. Oh non, il n'a pas mis le premier. Après, tu vois, j'ai mis le RNT sur le côté pour qu'il fasse des centres précis. Pour l'instant, c'est pas forcément payant. Ok. Heureusement que ça rentre parce qu'il avait bougé son gardien. Je fais le Joudia, c'est parce que j'ai Vandaï et qu'il fallait des liens, quand même, quoi. Mais je ne l'aime pas trop. Enfin, c'est pas ouf, quoi. Let's go. On lui demande de monter, hein. On va ouvrir les petits packs après la fin de ce match-là. Comme ça, on fait une petite vidéo YouTube de notre premier match fut de champion et les petits packs comme ça de la qualif. Ça mettra du piment à la vidéo. Je n'ai même pas regardé vraiment ce que c'était les récompenses, d'ailleurs. Et vu que tu vois, on sait que la méta un petit peu actuelle est de passer sur le côté, rentrer dans les 16 et trouver une passe. Cette possibilité-là avec les joueurs qui peuvent éventuellement faire des gros centres et puis surtout les joueurs qui peuvent les reprendre dans les 16, peut être aussi une variante, si le mec, voilà, défend méga bien, ou etc. De proposer des solutions plus simples, quoi, en guillemets. Magnifique défense, ici. C'est l'impression qu'il doit réduire le score, là, un peu, non ? Ouf, c'est chaud. Je brise, ça. Ça, j'adore faire. Pas là. J'essaie de viser closer, mais je n'arrive pas à faire. Je suis nul, sérieux. Même faire descendre, je ne sais pas le faire. Oh ! Oh, l'arrêt qui te met ! Oh, Yann ! Imagine, bah, imagine, c'est à 90e, mais il y a un match nul. Oh, t'as le seum, là. Oh, là, les gars, je rigolerais beaucoup, moi. Allez, ça passe ! Bon, c'était pas ce rang, mais au final, ça passe. Première victoire, c'est cool, on commence bien. On va sauver les petits packs pour fêter ça, les gars. Et du coup, on garde s'en bas, aussi. En boutique, les gars, comme je vous l'avais dit, j'ai fait les qualifiers, on a fait 8-2, et du coup, on avait reçu quoi ? Je crois que c'est ça qu'on récupère. Tout vendable, oui, c'est ça. On verra ce que ça donne, les potes. On verra ce que ça donne. C'est vendable, donc, bon, compliqué de packer des grosses notes, j'imagine. Mais, bon, on essaye. Oh, Werner ! Ben, cheaté. Clairement cheaté, Werner. Non, il est bon, il est bon au début d'année, il est bon, Werner, clairement. Est-ce que ça fait des petits sous ou pas ? Ouais, des petits sous, hein. Allez, des petits sous, on prend. Let's go. Allez, continuons. Moi, ça me va. Des petits joueurs à 6, 7, 5 000. On prend, clairement. DC allemand. Wolfsburg. Ça va être Egering. Enchanté, madame. Comment allez-vous ? Ensuite, là, on a quoi ? 24, 7 rares. Et là, c'est que rares. Vas-y, bon. Joueur hors Jumbo Premium. Pourquoi pas ? Français. MC. Rabiot. Rabiot, du coup, apparemment, ici. OK. Petit Rabiot. C'est pas très cher, mais on va garder dans le club, de toute façon. Ça peut toujours être utile. Christensen, ici. Vas-y, toi, on peut te lister. Puis le reste, bon, on va pas se mentir. Le reste, ciao. Est-ce qu'on peut packer un petit truc sur ces récompenses ? Pas encore rare, maintenant. Belge. Assez. Mertens. Non. Euh, ce qui ? Ah, non. Trossard. OK. Je l'avais plus du tout en tête. Trossard. OK. Dernier pack de ces récompenses. Anglais. Attaque en gauche. Pourquoi pas. Oh. Tiens. Oh, putain, Rashford. Oh, let's go. Sa mère, il n'était pas animé. On est refait. Oh, je suis content de ouf. Ça va pas forcément coûter super cher. Mais. Mais non. Oh, je suis refait de ouf. Oh, le Marcus. Bon, on va le tester pour ce fut champion, les gars. Je ne vais pas vous mentir. Ah, et en direct. Bah, bien sûr. Bah, bien évidemment. Marcus. Je pensais que ça valait 80, 90 000, tu vois. Je le revendrais juste après le fut champion à 100% pour faire les crédits puis racheter plus tard. Parce que vous savez que j'aime bien jouer avec des joueurs pas chers. Mais alors là, on ne va pas se priver de le jouer. Bah, en plus, il rentre pour moi parfaitement ici. Bon, à part vendre Virgile qui va prendre un peu cher. Et encore. Mais là, non, c'est trop. C'est énorme. Je vais le mettre sur les côtés. Oh, là, 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 là. Oh, les gars, les gars, les gars. C'est incroyable. Oh, je suis refait. Oh, bah, laissez des likes sur la vidéo, les gars. Parce que vraiment, là, ouh. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501